La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 3 mars 2022 est essentiellement politique. Réoumi Quotidien nous conduit à Guédiouaï où Ali Oussal s'est vengé d'Armette Aïdara si on en croit ce quotidien. Ce journal rapporte ainsi une journée marathon pour le nouveau maire de Guédiouaï qui a présidé l'installation du bureau municipal. Et à l'issue des votes, Beno s'est adjugé la part du lion, note Réoumi, qui en déduit et prédit que le majesté d'Armette Aïdara ne sera pas facile. Celui-ci n'a pas réussi à décrocher les différents postes d'adjoint au maire. Beno et ses alliés ont tout raflé devant la coalition Yeoui Askanui. Les conseillers de Wallou semblent ne pas avoir joué le jeu, de même que ceux de Gomsabob. Faire remarquer Réoumi qui va au-delà des faits dans la situation des maires de Guédiouaï et de Pekine pour évoquer le déclic qui doit pousser l'opposition à l'unité. Pendant ce temps, Busby signale une menace sur les deux fauteuils des maires de Guédiouaï et de Dakar, informant que Barthélémy Diaz risque cinq ans de prison dans l'affaire Ndiagajouf dont le procès en appel s'est tenu hier. Ahmed Aïdara, lui, est esselé, souligne Busby. Et pour Wallouf Quotidion, la mise à mort de Sonko et Barthes est enclenchée avec le dépoussiérage des dossiers Agisar et Ndiagajouf. Si on en croit Wallouf Quotidion, la carrière de ces deux hommes politiques devenus maires à la faveur des dernières élections territoriales pourrait être compromise. Le pouvoir pourrait en effet se débarrasser de ses deux opposants s'ils sont condamnés à des peines fermes, fait savoir ce journal. Pendant que le journal Sud Quotidion nous apprend que Barthélémy Diaz sera édifié le 18 mai, date à laquelle le verdict du procès en appel de l'affaire Ndiagajouf est mise en délibérée. Et le vrai journal qui s'intéresse à Khalifa Sale s'interroge. Un combat pour l'honneur ou pour le pouvoir, mais qui lui joue au centre dans le conflit Ukraine-Russie, nous apprend Dakar Times, journal qui signale que le Sénégal a choisi le non-alignement. Et oui, Dakar s'est abstenu lors du vote contre la Russie à l'ONU, confirme le Quotidion qui en déduit titre « Guerre en Ukraine, le Sénégal ne s'en mêle pas ». Pendant ce temps, Vox Populi revient sur les tristes souvenirs du 3 août mars 2021 et rappelle qu'il y a un an débutait la folle semaine des matins. Et ce journal déroule un rappel des faits de la complexification de l'affaire Sonko Adisaru, 14 morts en passant par des actes de vandalisme d'une ampleur jamais connue. Le Quotidion aussi évoque les morts enregistrées lors des émeutes de mars 2021 et dénonce des crimes sans coupables. Au même moment, Libération raconte la fin atroce de Moussasis Atchonk. Le menuier âgé de 60 ans a été tué par un malade mental à Couto et de Gourdon et son corps a été calciné. Libération, qui livre les terribles révélations du légiste, fait état d'un corps carbonisé, de démembrement au niveau des genoux, d'une polyfacture, du crâne entre autres, et informe que l'enquête cherche à déterminer pourquoi l'hôpital psychiatrique de Tiarui a laissé sortir le mis en cause qui a été interné d'office après avoir menacé de tuer son père en 2021. Kaba souffre de graves troubles mentaux et est réputé très dangereux, souligne Libération. Réoumé Quotidien aussi nous en dit plus sur le présumé meurtrier à sa page 2. Et à la page 5 de l'Observateur, l'on évoque largement l'affaire des 3 milliards de francs CFA de l'urée et ce journal signale la justice face à un bateau ivre de scandale. Ellops nous explique comment un médecin a profité du Covid pour faire sortir l'urée du port contre une bântelée offerte à son épouse avant de rapporter ce que Massat Ndiaye, frère de Aziz Ndiaye, a dit aux enquêteurs. Le journal du groupe Futur Média dévoile aussi le stratagème mis en place pour flouer la douane avant d'annoncer une délégation judiciaire. L'Observateur nous apprend dans l'affaire de trafic international de drogue qu'un lieu a été décerné dans le dossier des 750 kg de cocaïne saisie au port de Dakar. Revenons dans Libération qui nous apprend dans l'affaire des terres de l'aéroport Léopold Cédar Senghor octroyé au Lyon que Mambirambeng et neuf manifestants ont été placés sous mandat de dépôt. Ce journal, qui signale un élément des sapeurs-pompiers parmi les mises en cause, informe que le parquet a mis le dossier en instruction devant le doyen des juges et sept délits sont visés selon Libération, qui renseigne aussi qu'un gendarme blessé lors de la manifestation est dans un état grave. Au même moment, l'as nous plonge dans l'enfer des vigiles qui sont mal payés et qui sont obligés de braver le froid et le vent. Et dans l'affaire Imam Laminsal, Réoumi Quotidion rapporte la réaction ferme de Macky Sall pendant que l'Observateur livre ce que le Sénégal a répondu aux 23 experts de l'ONU sur l'homosexualité, livrant le rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination pour renforcer les liens lors des barrages du Mondial 2022. Stade, Sitte, Camara, Malon et Soufiane comme des cibles crédibles. Et Sonolombe nous apprend que pour l'affiche Boignang de Balagaï 2, Gaston retient le 1er janvier 2023. Et c'est ce qui referme ce tour des quotidiens du jeudi 3 mars 2022. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada